salut à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur les zones de capture donc je vais vous faire comment faire un mode de domination donc un mode copier sur call of duty donc c'est bien connu il faut aller jusqu'à 200 points il y a trois drapeaux enfin trois zones de capture et c'est le pro la première équipe à 200 qui remporte la partie donc tout de suite je vous explique comment on fait ça d'abord je vous montre le principe et après je vous explique comme d'habitude allez à tout de suite donc voilà le principe c'est simple donc comme là vous avez trois zones donc là je vais la capturer si je suis une manteuse voilà donc comme vous voyez au score il va augmenter toutes les cinq secondes de points et c'est le premier à 200 donc je vais capturer avec l'autre compte si voilà donc il a pris un point s'il a capturé et ça va avancer deux par deux et donc si je la prends il faut d'abord l'enlever et la remettre voilà c'est le principe de la domination après faut mettre donc les trois zones où vous voulez dans une map que vous avez créé et c'est tout simple donc on va tous les régler en fait pareil on se met directement sur toutes les options donc équipe de départ on met toutes couleurs du socle on met couleurs de l'équipe rayon de capture un carré après c'est un peu vous voyez mais bon on va aller on va faire à peu près comme dans qu'elle a donc là on va mettre un carré objet visible dans le jeu on met non consommer l'objet en recevant le score on est là on met non aussi consommer l'objet déposé au sol non mais non puis l'objet on change pas peur au sort des objets on met personne permet d'obtenir des points périodiques on met tous là on touche pas gain de points périodiques équipe propriétaire durée de la période de gains de points 5 secondes valeur de score périodique 2 secondes donc en gros deux points donc en gros toutes les cinq secondes vous allez gagner deux points contestation adverse donc là vous pouvez mettre oui équipe pouvant capturer on est tout durée de perdre du compte de prise du contrôle 5 secondes score de prise donc un tout si vous capturez vous gagnez un point donc la durée de neutralisation 5 secondes et donc moi j'ai rajouté accélération de la capture quand il ya plusieurs joueurs comme dans calov plus on est plus à capture vite et j'ai rajouté faire une émote pour capturer plus vite donc voilà vitesse de déclin d'une progression inactif inachevé pardon vous mettez aucun déclin la version du progresso donc ça on n'y touche pas non plus là on met compte comme un objectif on met oui affiché d'un th on met oui éléments d'ath moi j'ai mis un badge balise j'ai mis une flèche taille de la police on met comme vous voulez moi j'ai mis moyen couleur de la balise on est alliés ennemis donc à s'affichera selon quelle équipe la vision direct repris j'ai mis non donc après c'est aussi ça c'est vous qui allez voir mais moi je le fais pour comme vous avez vu avant dans la démonstration de ce que ça donne c'est pour avoir tout le temps le les points a baissé sur la map donc j'ai mis 500 mètres identification de l'objet j'ai mis là donc là on fait à en fait on va tous les régler pareil sauf que on va juste changer l'identifiant l'identificateur des objets sur les trois donc là on met le premier on met à et on accepte et ici on fait exactement les mêmes régulages donc en gros vous en régler un vous le copier trois fois vous en faites trois et après vous venez chacun leur tour vous descendez et vous changez la b et ici c'est donc je vais vous faire voir les réglages du jeu donc discussion on la met en équipe équipe 2 là on met dynamique là on change rien normalement fin du jeu infini spectateur manche totale on met une début de la manche on mes limites de temps mais qu'un jeu voire vous mettez pas de temps c'est vous qui voyez conditions victoire mais score score requis pour terminer on met 200 donc la lieu d'apparition c'est comme vous voulez ça vous mettez ciel ou les dalles moi ça va être dans le ciel mais sinon vous pouvez mettre des dalles selon la map que vous faites et après le reste on n'y touche pas puis dans les paramètres bon après là c'est les paramètres c'est vous qui voyez en vrai ça dépend si vous voulez faire ma tête construction pas si on peut détruire c'est c'est vraiment à vous de voir c'est vous qui voyez donc voilà c'est très simple à faire pour les pour l'interface donc là moi j'ai mis compte à rebours là on baisse moi je mets tout le temps ça je mets 3 5 3 5 donc pourquoi c'est pas éviter que si vous relancez directement quand vous avez atteint de 15 secondes après la fin de du jeu donc à formation de la th on met le score afficher les stats qu'on met dans la th oui là on met non là on met score jeu décisif 1 score le 2 on met joueur éliminé le 3 on met élimination et le 4 on m'assistance encore un peu vous qui voyez et l'écran sur la carte on met tableau des scores voilà si cette vidéo vous a plu mettez un petit j'aime et abonnez vous ça fait toujours plaisir et sur ce je vous dis à la prochaine vidéo allez bye 1